Les règles de YouTube sont simples. Si tu aimes mes vidéos et pour me dire merci, clique sur le pouce bleu ou laisse un commentaire. Et si tu en veux d'autres, abonne-toi et clique sur la cloche. Merci ! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Vous avez entendu parler de la possibilité de pouvoir observer Jupiter à l'œil nu, avec une paire de jumelles ou avec un télescope. Je vous propose aujourd'hui de passer en revue quelques conseils de ce que vous allez pouvoir observer sur le système jupitérien. Il y a beaucoup de choses très intéressantes et certains s'en font même une spécialité et passent des heures et des heures à l'observer, à le photographier. Aujourd'hui, je vous propose de passer en revue un petit peu toutes les choses, à savoir comment trouver Jupiter, quelles sont les meilleures périodes pour pouvoir l'observer et de pouvoir après ça nous intéresser aux différentes choses qui peuvent être observées sur Jupiter. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors la première question, si vous voulez observer Jupiter, c'est déjà de la trouver. Alors pour ça, je vous conseille plusieurs applications que vous trouverez sur smartphone ou sur ordinateur. Vous trouverez Stellarium sur ordinateur et sur les plateformes Android. Je ne crois pas qu'ils soient disponibles sur iOS. Vous trouverez Carte du ciel qui est très bien aussi, très adaptée à l'observation visuelle et finalement très intuitive même pour les plus néophytes. Néanmoins, elle a un bug sur la positionnement des lunes. Vous trouverez Sky Safari ou Star Walk. Enfin, il y a pas mal d'autres applications. Personnellement, j'utilise Sky Safari qui est très très précise puisqu'on peut remonter, et c'est le cas de Stellarium également, jusqu'en 1600 sur les observations de Galilée lui-même. À savoir que vous pouvez utiliser aussi l'application Gas Giant pour vous permettre d'identifier les lunes qui gravitent autour de Jupiter ou de Saturne. Et donc tout ça, ce sont des applications. Certaines sont gratuites, d'autres sont payantes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je ne regrette pas d'avoir payé Sky Safari vu la qualité. Avec quel instrument vous allez pouvoir l'observer ? Vous pouvez l'observer déjà avec une simple petite paire de jumelles. Ça, c'est une 10 par 25. C'est des petites jumelles qu'on peut avoir par exemple en autisme sur un bateau. Vous pouvez utiliser un petit monoculaire. Ça ne coûte pas très très cher sur AliExpress. Vous pouvez utiliser une paire de jumelles. Celle-là, c'est une 10 à 30 de grossissement par 60 mm d'ouverture. Donc ça, ça se trouve chez Lidl. Ça ne coûte pas très cher non plus. Vous pouvez utiliser également un télescope pour enfants. Ça, c'est un 76-300 de chez Skywatcher. Il existe en fait chez plein de marques. C'est toujours un peu le même. Et vous pouvez utiliser bien évidemment des télescopes un peu plus puissants. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui des réglages proprement dit du télescope, du meilleur type de télescope adapté à l'observation planétaire. Je vous renvoie à la vidéo consacrée justement à ces différents conseils sur l'observation planétaire qui pourront plus vous aider à répondre à ces questions-là véritablement. Aujourd'hui, cette vidéo est plus généraliste. Alors, quand est-ce que vous allez pouvoir observer Jupiter ? Eh bien, en fait, Jupiter, il faut savoir, vous le savez, dans le système solaire, la Terre est en troisième position après Mercure et Vénus. Et puis après ça, vous allez avoir Mars, la ceinture d'astéroïde et Jupiter. Ce que ça signifie, ça veut dire que Jupiter va passer derrière nous. Et donc, il va y avoir un moment clé qui s'appelle l'opposition où vous avez un alignement entre le Soleil, la Terre et Jupiter. Et donc, ça signifie que Jupiter va pouvoir être observé en plein milieu de la nuit à son point culminant, si vous voulez, dans sa navigation dans le ciel. Donc, on appelle le passage au méridien et la hauteur sera la maximale. On va chercher donc à repérer à quel moment se trouve la période d'opposition puisque le diamètre apparent de Jupiter est au plus grand à cette période-là. Au moment de son opposition, si vous voulez, le diamètre apparent de Jupiter est de 46 secondes d'arc. C'est très grand pour une planète. Ça correspond même pas à 1 cinquantième du diamètre apparent de la Lune. Donc, même avec une paire de jumelles, vous pourrez voir et effectivement distinguer un diamètre à l'inverse, en fait, d'une étoile qui est tout simplement ponctuelle. Au minimum de son diamètre apparent, Jupiter va être à 31,7 secondes d'arc. Là, cette compte, elle est de l'autre côté, ce qu'on appelle la conjonction supérieure avec le Soleil. Là, bien sûr, elle n'est pas observable puisqu'il y a le Soleil juste à côté. Mais pour vous donner une idée du diamètre apparent, donc là aussi, c'est pour débanquer un petit peu des articles de presse que vous pourrez trouver ça et là. Je suis tombé sur un article qui disait « Ce soir, vous pouvez observer Jupiter avec une paire de jumelles ». Oui, sauf qu'on peut l'observer, en fait, tous les soirs à partir du moment où elle est levée. Il n'y a pas besoin d'attendre strictement l'opposition. L'opposition est le meilleur moment, mais il n'y a pas besoin d'attendre strictement l'opposition. C'est comme les bactéries dans les yaourts, elles n'attaquent pas à minuit pile. Donc, on va repérer le moment de cette opposition et sachez donc qu'au moment de cette opposition, Jupiter se lève au moment où le Soleil se couche. Et puis, les jours qui vont suivre, Jupiter va se lever de toujours un tout petit peu plus tôt chaque jour, ce qui va permettre de pouvoir l'observer finalement dès le Soleil couché. Donc, pour pouvoir repérer un petit peu cette période d'opposition, il y a une donnée qu'il faut regarder, que vous trouverez dans Wikipédia, tout simplement, qui s'appelle la période synodique. La période synodique, c'est l'intervalle de temps entre deux oppositions consécutives. Donc, en l'occurrence, pour ce qui est de Jupiter, il s'agit d'une période de 398 virgule huit jours, c'est-à-dire à peu près de 399. Donc, ça fait un an et 33 ou 34 jours suivant les années bisextiles. Donc, en 2018, l'opposition avait lieu le 9 mai, le 10 juin 2019, le 14 juillet 2020, le 20 août 2021, le 26 septembre 2022 et le 3 novembre 2023. Donc, en fait, Jupiter, pour les années à venir, donc 2019, 2020, 2021, sera observable, si vous voulez, pendant l'été. En revanche, après ça, il sera plutôt observable d'automne et même en hiver. Ça, ça a un impact aussi également, c'est qu'il faut comprendre que les planètes gravident sur un plan qu'on appelle globalement l'écliptique, qui est le plan strict en termes de définition de l'évolution de la Terre autour du Soleil. Et les autres planètes sont globalement sur ce plan-là également. Et donc, avec l'inclinaison de la Terre de 23 degrés sur son axe, qui nous cause les saisons, si pendant cette période-là, le Soleil est au plus haut dans le ciel en été, et une planète, en opposition, sera au plus bas possible dans sa trajectoire. Et c'est effectivement ce qui va se passer, donc, 2019 à 2021. Donc, en fait, on mesure le positionnement d'une planète dans la voûte céleste de la même façon que la latitude et la longitude. Donc, en fait, il faut repérer ce qu'on appelle cette déclinaison qui correspond à la latitude et, effectivement, elle va définir un petit peu la hauteur apparente de notre planète quand elle va être à son plus haut dans la nuit. Donc, en 2018, elle était à moins 16 degrés de déclinaison, moins 22 en 2019, moins 21,54 en 2020, moins 13,32 en 2021, zéro degré de déclinaison en 2022 et plus 13 en 2023. Donc, en fait, vous pouvez voir que 2019 et 2020 vont être les deux pires années au niveau de la hauteur apparente de Jupiter dans le ciel. Donc, les observateurs de l'hémisphère sud en auront pour leur compte parce que là, Jupiter sera quasiment au zénith pour eux. Mais en revanche, pour l'hémisphère nord, effectivement, elle va être très très basse. Elle est à peine à 20 degrés de hauteur quand on est à Lille et 23, 24 degrés quand on est plutôt à 45 degrés de latitude nord. Donc, vous voyez, elle va être très très basse cette année et c'est à prendre en compte que les observations à fort grossissement vont souffrir de ce qu'on appelle la réfraction atmosphérique, c'est-à-dire que l'atmosphère agitait en prisme et vient, en fait, séparer les couleurs et va troubler un petit peu les images. Il existe des correcteurs pour les télescopes haut de gamme, bien sûr, mais néanmoins, c'est quelque chose à savoir. Jupiter ne sera pas à son maximum observable, mais on pourra de toute façon l'apprécier. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer sur Jupiter ? C'est là aussi la deuxième question. En fait, au fur et à mesure de la montée en puissance et en diamètre de vos instruments, donc d'une paire de jumelles vers un télescope, ici c'est un 200 mm, mais vous pouvez aller jusqu'à des diamètres bien supérieurs, eh bien, vous allez pouvoir observer des phénomènes de plus en plus intéressants. La première chose qui va frapper aux yeux quand vous allez observer Jupiter avec ne serait-ce une paire de jumelles, c'est ces quatre points qui semblent l'accompagner tout le temps et qui sont quasiment alignés sur une droite, il s'agit des lunes, donc en fait des satellites galiléens découverts par Galilée au XVIIe siècle. Et donc ces lunes, Io, Europag, Ganymede et Callisto, tournent autour de Jupiter en quelques heures à quelques jours et donc font un peu comme un ballet, comme un mini système solaire, ce qui avait permis justement à Galilée de pouvoir confirmer les thèses de Nicolas Copernic concernant l'ordonnancement du système solaire et donc à savoir un système héliocentrique avec le Soleil au centre, les planètes tournent autour et des lunes peuvent tourner autour de ces planètes. Donc l'observation de ces lunes est toujours assez intéressante parce que vous pouvez l'observer sur quelques dizaines, quelques trentaines, quelques heures, si vous voulez, et vous pouvez voir déjà le déplacement un petit peu de ces lunes. Un simple appareil photo sur un télescope, même sans motorisation, permettra avec une pose un petit peu pas trop longue et pas trop courte en même temps de pouvoir mettre en évidence ces lunes et vous re-superposer ces différentes images et vous pourrez voir cette évolution. C'est ce que vous pouvez voir à côté de moi. La deuxième chose ensuite, quand vous allez commencer à monter en diamètre, par exemple avec un télescope de 115 mm de diamètre, vous allez pouvoir observer les deux bandes sur Jupiter. Il s'agit de gaz de nature différente qui sont d'une couleur un peu plus ocre que le reste de la planète et donc sont intéressantes à voir. C'est déjà un juge de paix, si vous voulez, un petit peu de la qualité de l'instrument et aussi de la turbulence. N'oubliez pas que vous pouvez aussi avoir de la turbulence dans votre télescope. Je vous renvoie à la vidéo sur les différents conseils pour l'observation planétaire. À mesure que vous allez monter en diamètre encore, vous allez pouvoir observer la grande tâche rouge. La grande tâche rouge a été découverte il y a déjà quelques siècles. Elle est en réalité orange, elle n'est pas rouge de sang, etc. Comme on peut le dire d'une façon un petit peu, on va dire, voilà, un petit peu bling bling si vous voulez, mais non, elle est sur un orange vif. Ne vous attendez pas une couleur rouge. Néanmoins, si votre télescope offre un bon pouvoir séparateur, c'est-à-dire qu'il peut bien séparer les détails, s'il est de bonne qualité, vous pourrez la voir avec un magnifique contraste et sur un 300 ou 400 mm, je peux vous assurer que c'est franchement spectaculaire. À mesure que vous augmentez en diamètre, alors elle est déjà visible avec un 115, mais c'est quand même assez juste. Des diamètres de 100, 150 ou 200 mm sont quand même plus confortables pour l'observer. À mesure que vous allez augmenter en diamètre aussi, les bandes, vous en aviez deux au départ, en réalité, vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus. Donc sur un télescope de 300 mm, par exemple, vous pouvez en observer jusqu'à 5. Sur un télescope de 400 mm, vous pouvez en observer 6, s'il s'agit d'un télescope industriel, jusqu'à 8, par exemple, s'il s'agit d'un télescope avec des miroirs de qualité artisan, c'est-à-dire des miroirs haut de gamme, comme c'est le cas pour une observation que j'ai pu faire il y a quelques semaines. Donc au fur et à mesure que vous allez augmenter la qualité de votre instrument, vous allez pouvoir apprécier encore plus de détails, et elle devient véritablement stupéfiante à observer. Il y a un autre phénomène qui est un petit peu plus rare à observer, mais franchement très très sympa, à propos des lunes de Jupiter. Il s'agit tout simplement du fait que ces lunes tournant autour de Jupiter, et avec un angle qui est quasiment celui de l'écliptique, eh bien ce qui se passe passer, c'est que ces lunes vont passer devant Jupiter, et déposer même une ombre sur elles, et à certains moments donnés vont passer derrière Jupiter, et rentrer dans le cône d'ombre par rapport à la lumière du Soleil. Donc vous allez pouvoir observer à la fois ces deux phénomènes, et quelquefois même des transits multiples, où vous allez voir plusieurs lunes passer en même temps, et déposer leur ongle en même temps sur la surface de Jupiter. Alors pour pouvoir l'observer avec un télescope, il faut que le ciel soit bien stable, que le télescope soit effectivement absent de turbulences internes, et que vous puissiez avoir un télescope qui offre un pouvoir séparateur suffisant. Néanmoins, même avec un télescope de 200 mm de diamètre, et une caméra planétaire, donc c'est une petite caméra qui est ici, et que l'on met sur une lentille de Barlow pour augmenter la longueur focale du télescope, eh bien vous pouvez déjà la mettre en évidence. Alors que vous ne pouvez pas forcément la voir à l'oculaire, ces caméras permettent d'obtenir au final une qualité supérieure à ce que vous pouvez observer à l'œil dans l'oculaire. Donc voilà, Jupiter est un univers à part entière, si vous voulez, des astronomes amateurs en font une passion de pouvoir la photographier pendant des heures et des heures, et de se régaler, si vous voulez, de ce spectacle qu'elle nous offre. Une chose intéressante aussi à noter, c'est que Jupiter, bien que 17 fois plus grosse que la Terre, tourne sur elle-même en 9h55. La conséquence de cela, c'est qu'elle tourne sur elle-même finalement très très vite. Quand vous l'imagez avec une caméra planétaire, vous faites un petit film, et on viendra empiler ces images pour pouvoir ensuite faire un traitement spécial, ce petit film sera limité à 2 minutes, voire 1 minute et demie, voire peut-être même 1 minute en fonction de la résolution de l'instrument, parce que sinon vous aurez un effet de flou filet du fait de cette rotation. Donc pour vous dire à quelle vitesse elle tourne sur elle-même. Mais cette rotation peut être aussi un allié assez sympathique. C'est-à-dire qu'effectivement, la grande tâche rouge, quand vous allez vouloir l'observer, vous allez pouvoir l'observer à peu près un soir sur trois à la même heure. Pour trois soirs d'affilée, vous allez pouvoir l'observer une seule fois. Mais il suffit quelquefois d'attendre quelques heures pour pouvoir la voir apparaître, ou d'essayer de l'observer un tout petit peu plus tôt pour pouvoir éventuellement la voir. Sachez que donc vous pouvez, et ce sera plutôt faisable à partir de 2023-2024, Jupiter étant assez haute, si vous voulez, elle sera visible pendant plus de 10 heures. Et donc là, à ce moment-là, vous pouvez faire des prises de vue en continu de Jupiter pendant 10 heures et observer une rotation complète de la planète, comme l'a fait David de Minet. Je vous renvoie et je vous mets dans la description un lien vers son compte Astrobine. C'est un des astronomes amateurs les plus talentueux sur l'observation planétaire et je peux vous assurer que vous vous régalerez de ces images. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie d'observer Jupiter. Voilà, même avec simplement une paire de jumelles, vous pouvez déjà observer un petit peu le spectacle et voir que ces lunes qui tournent autour de Jupiter ne sont jamais à la même position. Il y a quelque chose déjà d'assez sympathique rien qu'à voir cela. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à laisser un message dans l'espace commentaire à venir partager vos photos et vos observations dans l'espace commentaire mais aussi dans le groupe Facebook qui se nomme la chaîne Astro, le groupe FB. et donc à venir partager un petit peu à la communauté un peu votre passion et vos découvertes de l'observation de Jupiter. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada